donc bonjour tout le monde ici c'est vrai grave et de ma part et de la chaîne en gros je suis ici pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes on est présentement présentement j'enregistre ça on est le 24 décembre deux heures moins quart l'après-midi donc petit moment tranquille tout ça je travaille pas à soir je travaille pas le lendemain j'en profite pour dire un petit salut à tout le monde et aussi parler de l'année en tant que tel vous avez sûrement remarqué que j'ai pas posté grand chose de mon côté côté personnel côté travail ça fait le même j'ai eu beaucoup de stress ça je cacherais pas il y a eu des moments où ce que j'avais de la misère à dormir totalement tellement que je stressais parce que j'avais pas de revenus de ça puis j'essaie de faire les arranger pour qu'ils payaient les factures puis ça va faire la même et là c'est quand même pas si pire parce que là j'ai une job tant partiel quand même pas si pire c'est rough pareil parce que moi je suis une personne qui a fait beaucoup de travail de bureau donc informaticien c'est travail bureau de monter des affaires support puis ça va faire la même puis là je suis dans une job qui est très physique mais qui est pas si long que ça dans le sens que normalement une semaine de travail c'est 40 heures semaine là c'est un temps partiel puis c'est un temps partiel qui paye bien qui me permet justement de payer les factures comment d'arriver fait que j'ai ce stress là qui m'a comme tombé des épaules parce que la job que j'ai eu pendant l'été malheureusement je me suis pas fait mettre dehors mais disons que la job que j'ai eu à faire et pourquoi j'ai été engagé c'était travailler dans un magasin puis prendre des contrats de clients à faire la même maintenant que les contrats arrivent puis il y a eu zéro contrat pour ce que j'étais supposé faire qui est rentré en deux mois fait que si on dit regarde s'il y a pas de contrat on peut pas te donner de job si on peut pas te donner de de job on le gardera pas mais on va intéresser la semaine pas la semaine mais l'année prochaine fait que j'imagine peut-être que cet été ou plutôt l'été 2018 je vais peut-être avoir un appel pour ça mais entre temps c'est ça j'arrive à faire les bouts puis là au temps des fêtes au moins je suis relax c'est ça mais avec ce stress là faisait que je me sentais pas motivé à créer de la vidéo non plus et comme j'avais dit si j'ai pas de fond en affaire de quoi je le ferais pas et effectivement ce fut que j'avais pas j'avais trop de stress puis j'avais pas de motivation mais j'ai arrêté de faire la vidéo ce qui est malheureux parce que Persona 5 était vraiment le fun jusqu'à maintenant et je l'ai pas continué je l'ai arrêté donc tout ce que vous avez vu ce qui est mis en ligne comment c'est ce que j'ai tout fait à la date pour les bouffants en cave c'est des affaires que je faisais de temps en temps quand j'ai vu des petites affaires qui sortaient j'essaie d'en faire quand je peux mais comme je vous dis moi je reste pas dans une métropole je reste pas dans une grosse ville je reste dans une ville qui est proche de la population d'un village j'ai même pas dix mille d'habitants tu veux pas fait que les choix d'affaires uniques à essayer sont très limités c'est sûr qu'il y a tout le temps des promotions des affaires de main qui peuvent arriver de temps en temps puis hey c'était l'article qui est comme pour la saison des affaires de main un peu comme le mec dominant qui met des hamburgers pour la saison comme justement présentement c'est comme l'hamburgare au poulet à l'érable que dans ma tête c'est genre hmm ça va être bizarre mais sans le commercial ils peuvent juste sortir tant d'affaires sans trouver quelque chose de vraiment unique ou vraiment surprenant tu sais comme la dernière chose que je vous ai posté je pense que c'était Red Champagne c'était quelque chose que j'avais essayé avant mais que j'avais pas encore posté à propos puis que je trouve qu'il vaut la peine parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment unique et fait au Québec donc c'est quand même quelque chose comme la poutine qui vient de suite même manière de le dire autrement pour l'année 2018 je sais pas à quoi m'attendre comme je vous ai dit j'ai une job présentement j'ai aussi peut-être une offre qui va s'en venir janvier février c'est quelque chose qui m'a été jaser avec un de mes anciens employeurs qui m'a recontacté qui m'a dit regarde j'ai peut-être un projet pour toi rien de définitif c'est embryonnaire donc peut-être que ça ne passera même pas peut-être que ça n'arrivera pas puis encore là j'ai peut-être la job qui va revenir en été malgré ça que j'avais travaillé avant que si jamais ils ont des contrats ben au moins là je vais avoir une opportunité de pouvoir avoir un job dans mon domaine parce que là présentement c'est ça la job que j'ai c'est pas dans mon domaine c'est rough mais d'un autre côté ça me permet de faire de l'exercice chose que je faisais pas beaucoup je pense que c'est pas un secret je suis quand même assez abandonnant c'est pesant et je fais partie aussi d'un programme qui est municipal ben pas municipal mais tu sais un programme gratuit qui est pour la nutrition et la mise en forme et c'est des rencontres comment ça va faire de même qu'ils se font à peu près toutes les 2 ou 3 semaines en plus d'un petit suivi genre au niveau de l'activité physique pis il faut dire que le présentement avec la job que j'ai je fais au moins minimum 3 heures de marche par quart de travail que je fais donc ce qui vient à faire que peut-être 3 ou 3 ou 4 fois par semaine je fais une bonne coupole de kilomètres ce qui est une bonne chose mais c'est vraiment rough dans mon cas parce que je reviens de travailler pis j'ai les jambes qui barrent quand même c'est rough mais je l'endure pis je me dis au moins j'ai ce côté là tu sais j'ai la mobilité qui se fait bonne chose et c'est quelque chose qui est quelque chose qui me manquait pis que je me rendais pas vraiment compte jusqu'à tant que ça m'arrive le fait de bouger de même l'autre chose que je voudrais faire éventuellement pis là il va falloir que j'aille magasiner pour un costume de main pis tout ça ben je voudrais le faire à la nage quelque chose que ça fait des années que j'ai pas fait ça tourne dans une piscine municipale donc au moins et je voudrais en faire un peu justement parce que c'est un bon exercice c'est quelque chose que je me souviens que j'avais bien du fun à faire je voudrais faire des arts martiaux comme que je faisais avant mais les cours qu'ils donnent pour ça sont existants à cette heure en tout cas pas moi parce que je sache les cours que j'ai suivi avant sont plus existants dans ma ville donc tant que ça je peux pas en refaire pis je suis vraiment pas en condition pour en faire j'essaierai de le faire pis je sais que je serais pas capable de le tenir mais je vais essayer au moins de faire de la nage j'essaierai de continuer de la marche ou de la marche à travers ma job qui est quand même raide pis là j'ai hâte d'avoir pas ensemble ce job là parce que là présentement en hiver il y a des manipulations faut que je fasse à l'extérieur pis même pas avec la neige pis tout ça ça fait des des difficultés de plus mais l'été ça risque d'être moins difficile on va faire la même mais euh c'est une job principale à l'intérieur c'est juste qu'il y a une partie qui est à l'extérieur pis détail et à part ça qu'est ce que je pourrais dire hum ça a été une année qui a été dure parce que je m'attendais à avoir un job au début de 2017 hum fin 2016 je m'attendais j'étais supposé quand même rentrer dans le job que j'ai pas eu hum entre temps en prévision de ce job là justement j'ai eu une offre pour mon ancienne voiture du concisionnaire pour passer à une autre voiture que j'ai pris en passant regarde c'est pas grave dans 5 jours je rentre travailler là t'sais par contre ça a pas à donner pis qu'il y a eu ce stress là en premier hum entre temps il y a eu des job in jusqu'à ce que je prends de la job en milieu de milieu d'année fait que l'affaire c'était une année difficile ça je vais pas le cacher ça a été une année vraiment difficile pour moi autant financièrement que émotionnellement t'sais je me considère être capable de pouvoir endurer le stress mais c'est une des années que j'ai rentré que que j'arrive à la fin pis je me rends compte que j'étais vraiment mais vraiment stressé à ce point là là que je me coucher le soir pis j'étais couché dans mon lit pis j'étais prêt à dormir j'ai regardé le plafond j'essaie de me fermer les yeux j'essaie de n'importe quoi j'étais juste pas capable de dormir c'était une chose qui qui était difficile hum je stressais même si je faisais quelque chose je stressais je me sentais pas capable de me concentrer entièrement ou donner entièrement ce que je voulais faire et euh ça a fait mal ça a fait mal d'une certaine manière mais d'une autre manière aussi ça m'a comme motivé à aller chercher dans d'autres domaines qui sont c'est peut-être temporaire mais si jamais je retombe dans mon domaine c'est sûr et certain que je vais avoir une nouvelle appréciation pour la chose même si je l'avais déjà pas dans mon domaine c'est l'informatique et c'est sûr que où est-ce que je reste présentement les opportunités d'emploi dans ce domaine-là sont pas super disponibles il y en a vraiment pas beaucoup s'il y en a une je pense qu'il y a pas mal de monde qui applique dessus en même temps et étant donné que moi ça fait un petit bout que j'ai pas euh travaillé à part cet été que je travaillais en informatique à part ça carrément genre j'ai quasiment rien j'ai quasiment rien de fait entre temps ce qui est quelque chose difficile parce qu'en informatique moindrement que tu travailles pas pendant peut-être un couple de mois peut-être une année euh tu te retrouves à avoir un genre de manque de mise à jour j'essaie de me tenir au courant des nouvelles affaires mais c'est sûr que je suis pas à 100% au courant ou plutôt 100% à jour dans tout ce qu'il pourrait y avoir c'est sûr qu'il y a quelque chose de nouveau qui va sortir je crois disons que je rentre dans un job pis qu'ils me disent ok il faut que tu apprennes cette technologie-là ben tu sais ça va s'apprendre pis j'ai déjà la méthodologie pour l'apprendre mais je le saurais pas en arrivant c'est ça moi je connais mon informatique je connais alors reparer des ordinateurs travailler avec l'informatique travailler les systèmes des affaires la même des solutions de problèmes en tant que telle que je manque un peu de pratique présentement parce que justement j'ai pas eu l'occasion de le faire euh à part dans la job de cet été pis j'attends juste ben pas j'attends mais je cherche une opportunité de pouvoir continuer et les opportunités dans mon coin sont pas super incroyables pis j'ai pas les moyens de déménager donc j'ai pas les moyens d'aller travailler ailleurs comment ce qui est difficile il y a eu il y aurait peut-être eu une opportunité une autre opportunité aussi à début de l'automne ou ce que j'aurais pu avoir mais j'ai pas eu l'emploi malheureusement euh surtout parce que c'était deux deux composants du même emploi c'est informaticien aussi euh organisateur organisateur au niveau de planification d'offres armes mais t'sais informatique j'avais pas de problème mais planification pis organisation j'ai jamais fait de ça moi j'ai jamais été dans cette situation-là euh d'avoir ce rôle-là ce qui a fait que j'ai pas eu cet emploi-là euh fait que je veux pas en résumé 2017 pour moi n'a pas été une super bonne année littéralement euh je le cacherais pas je pense que ça a été assez évident parce que j'ai manqué de motivation à faire les choses que j'aime si je jouais à des jeux je jouais de mon bord si j'essayais de streamer il y avait quasiment personne sur les streams pis ça je peux pas en vouloir à personne c'est totalement volontaire c'est un peu comme écouter la tv t'sais y'a pas quelqu'un à la tv qui va vous dire t'écoutes pas la tv pis t'écoutes pas mon poste pis tout ça pis euh c'est supposé qui peut écouter mon poste regarde c'est un choix pis c'est la même affaire quand je vois sur Twitch pis pis quand je vois du monde qui se dit ouais mais normalement il y a plus de monde que ça là je trouve que vous êtes pas motivés regarde c'est parce que regarde t'es là pour quand tu streams sur Twitch pis que tu t'attends à avoir une audience si t'as moins de monde c'est juste la correction à faire est de ton bord c'est pas la correction du monde c'est pas le monde si on supposait venir juste pour tuer là t'sais si tu joues quelque chose qui attire pas le monde t'sais c'est ça qui arrive même chose sur YouTube surtout que YouTube a changé pas mal cette année pis que c'est rendu tout de travers que je sais plus quoi m'en aller dans la vidéo quand même je sais pas si ça vaut la peine de continuer à faire la vidéo sur YouTube étant donné que YouTube semble mettre tous les les outils en place pour essayer plus de favoriser le monde qui poste leurs vidéos de chat que le monde qui veut poster du stock comme de gaming de faire la même pis ce qui est vraiment innocent avec ça c'est parce que leur affaire de gaming sur YouTube y'a eu beaucoup de vues t'sais les gros streamers les gros YouTubers ils en ont fait du revenu pour Google pis là présentement ça revire d'abord tout ça parce que le monde les ceux-là qui vont faire pas la promotion mais la les annonces aux affaires de gaming disent ah ouais je veux pas être associé à ça regarde c'est ça que le monde regarde t'auras pas le choix d'être associé à ça tu te fais du cash avec ça t'sais que ce soit la petite grand-mère ou le petit jeune ou le le gars dans la trentaine comme moi aux affaires de gaming le gars qui va regarder la vidéo qui a un million de vues pis si tu dis qu'il est pas advertiser friendly regarde t'as un million de vues qui a un million d'opportunités que ton produit passe à l'écran pis que tu l'as pas t'sais c'est vraiment innocent c'est ça je trouve ça innocent fait que t'sais de ce côté-là ça fait que le contenu de gaming comme quasiment comme un red flag pis en plus il y a leur système de rapport ou de je pourrais appeler ça de copyright qui se doit automatiser pis que le monde l'ont abusé en 2007 c'est assez ridicule sérieusement moi personnellement j'suis pas vraiment affecté par ça parce que la majorité des vidéos que des flags de même c'est pas des copyright stress c'est des copyright genre j'suis dire regarde il y a quelque chose là-dedans pis tu peux pas monétariser je m'en fous mon but principal sur youtube c'était pas de faire de l'argent l'option est là il est active quand il peut mais je vais t'avoir un chèque de 100$, 200$, 1000$ à la fin du mois si j'ai déjà un chèque de 100$ éventuellement qui est pour rentrer sur là-dessus j'suis même pas atteint le 100$ parce que je me suis aimé il faut que t'aies au moins minimum 100$ d'accumulé pour qu'ils t'envoyent un chèque j'ai jamais eu de chèque je me suis jamais rendu à 100$ pis je m'en fous comme je vous le dis mon but principal c'est pas de faire de l'argent pis la même chose sur twitch c'est sur twitch c'est l'intestable de donation j'suis bien content quand quelqu'un m'envoye un 5 à 10$ j'suis bien content c'est totalement volontaire c'est l'appréciation de la personne qui écoute qui dit je veux te supporter dans ce que tu fais pis je comprends ça pis c'est totalement personnel par personne donc c'est pas vraiment une obligation c'est pas comme des annonces qui portent sur youtube en fait que j'en ai du revenu pis automatiquement c'est vraiment genre si la personne-là me décide moi je te donne 10$ ça ça arrive pis ça arrive une couple de fois pis c'est plaisant que ça arrive mais t'sais pas comme les gros chênes qui vont avoir du monde qui vont arriver pis hey moi je te donne 100$ pis tu vas faire de même parce qu'il y en a des chaînes j'en ai écouté une chaîne qui est populaire pis leur contenu est vraiment bon je la nommerais pas parce que je veux pas que le monde fait des associations opposives ou négatives avec ça mais il y a une chaîne que j'écoute assez souvent pis caca tu vas dessus c'est genre ils jouaient des jeux ils sont en gang ils ont ben du fun et tout d'un coup genre il y a quelqu'un qui a droppé un 50$ un autre qui a droppé un 100$ un autre qui a droppé un 1000$ un moment donné je pense qu'ils ont fait dropper quelque chose comme 5000$ d'une shot 5000$ t'sais genre un 5000$ si j'avais quelqu'un qui a droppé 5000$ pendant mes streams ce serait genre le ce serait Noël à ce moment-là comment mais ouais c'est ça c'est comment faut que tu aies les vues faut que tu aies la communauté pis l'affaire c'est Youtube pis Twitch que tu veuilles ou pas c'est un site anglophone c'est un site américain ou américanisé donc si t'es pas tu streames pas en anglais si t'es pas américain ou si t'es si t'es pas une niche ou des t'as pas fait quelque chose d'assez unique pour dire ok tu t'es démarqué pis ça attire beaucoup de monde tu peux pas vraiment vivre tu peux pas te dire ok moi je vais faire ça le restant de mes jours mais t'as regardé ça tous les chaînes qui sont américaines ceux-là que moi je regarde que principalement y'en a des chaînes comme moi qui ont peut-être 2, 3, 4 personnes qui regardent ou peut-être une dizaine ça va faire de même mais t'as en a que c'est genre 2000, 3000, 4000, 5000 5000 personnes pis c'est pas juste des événements c'est quand même eux autres quand ils embarquent qu'il y a le monde à embarquer aussi pis c'est pas c'est très difficile à mon avis pour un québécois français que je pourrais faire des sommes en anglais pis mon anglais serait horrible anglais parler je suis capable de le faire mon accent est horrible parce qu'on joue souvent même aussi quand on joue à d'autres affaires on joue souvent avec du monde américain on a une couple de nos chums qui viennent des États-Unis pis qu'eux autres parlent juste en anglais pis comment pis d'une manière ou d'une autre ça nous aide à pratiquer notre anglais quand on parle avec pis de son bord il suit des cours en français de français fait que ça l'aide à nous entendre parler en français fait que c'est donnant-donnant pis c'est le fun anglais c'est pas la cause de ça c'est sûr qu'on est peut-être pas le meilleur exemple c'est de l'anglais du français québécois mais encore là comme on le dit dans qu'est-ce qu'on va voir le français québécois pis le français européen il y a des différences pis le français européen quand ils pensent il y a des termes anglais qui sont dans leur langage que nous ont donné des termes typiquement français ici au Québec fait que c'est bizarre t'sais les langages c'est bizarre mais c'est ça pour Twitch il faudrait que je stream en anglais il faudrait que je sois intéressant en anglais il faudrait que je sois intéressant en anglais les conneries qui peuvent arriver mais est-ce que c'est le genre de jeu que je me dirais ok cet après-midi je passe de midi demi jusqu'à 5 heures à jouer à ça me connaissant j'aurais de la misère je vais vous donner une idée je ne joue pas souvent coopératif parce que c'est peut-être l'anxiété ou quelque chose de même mais le fait de jouer contre des AI ou des bots ou de l'affaire de même me dérange pas tu veux me faire un bot c'est meh je suis mort mais jouer au même jeu puis de savoir que l'autre équipe c'est des joueurs j'ai toujours l'impression que pour pouvoir faire de quoi être bien dans ces jeux-là si je joue contre des joueurs il faut absolument que je passe ma vie sur ce jeu-là je ne sais pas ça fait du sens c'est comme comme League of Legends je vais te donner un exemple League of Legends si tu joues moindrement compétitif tu as tout le temps l'impression que tout le monde de l'autre équipe sont des professionnels ou en tout cas du monde qui savent exactement ce qu'ils font pis si tu es le genre de joueur qui va jouer 3 hard games par jour je ne veux pas te dire qui fait ses petits délits ou des affaires la même ou qui fait juste joueur 2-3 hard games par jour tu le sais que tu vas te faire sacré une volée tu le sais que tu vas te faire sacré une volée fait que tu te dis je vais au moins faire mes matchs puis je vais faire du mieux que je peux mais tu sais je ne m'attends pas à être excellent et c'est la même chose dans les shooters c'est la même chose comme dans Call of Duty il est rendu ridicule parce que le monde font des drop shots ils abusent des glitchs puis des affaires la même c'était le Joe Blue standard qui joue de temps en temps pis qui s'en fout de ça il veut juste avoir une game pour avoir du fun t'as pas de fun t'as juste pas de fun si t'as du fun ben c'est parce que t'as une meilleure colonne comme moi t'as le dos pas mal plus long pis j'ai toujours être une personne qui quand joue compétitif joue pour gagner même si je veux avoir du fun comme bon exemple que je peux donner le jeu que je joue quotidiennement c'est Final Fantasy XIV pis je joue au PVP dans Final Fantasy XIV je fais pas une tonne de matchs mais disons je vais faire un match ou deux par jour pis j'essaie que l'autre équipe c'est des joueurs mais t'sais c'est rendu au point que quand je joue au PVP dans dedans euh j'suis rendu assez habitué que j'sais que j'sais que j'sais capable de jouer tel rôle pis être efficace mais y'a tout le temps l'option encore une fois de se ramasser dans l'équipe qui va avoir ces joueurs-là qui vont jouer genre peut-être une fois à tous les mois le faire dans même t'sais fait que t'sais y'a cette inconsistance-là qui est bizarre pis étant donné que dans ce PVP-là c'est pas y'a une partie ou des matchs je pense que c'est le feast que tu peux jouer rank fait que tu t'attends à jouer du monde de haut calibre pis t'as des matchs comme plus généraux comme les rival wings pis les frontlines que t'as n'importe qui qui se fait mettre là-dedans pis ça a pas d'importance le rang fait que tu peux jouer qu'on rencontre des pros comme tu peux jouer avec le monsieur madame tout le monde qui font leur game du mois mais c'est un stress que dans le jeu-là j'me dis j'suis assez à l'aise avec les contrôles j'suis assez à l'aise avec les affaires parce que je joue en PVA comme ça pas de bon sens pis euh c'est c'est plus stressant mais c'est pas attirant non plus t'sais c'est pas une chose que je ferais à la journée longue je devais du PVP dans le final 14 et c'est malheureux parce que je me souviens quand j'étais dans le terrain du cégep moi à l'anuriel tournament trouvé soir sur modem 56k avec un ping de 150 à 200 ou pis ça je faisais map après map après map PVP tout le long pis je m'en écoeurais pas pasteur c'est plus le cas mais il faudrait j'me reprenne une affaire pis l'affaire c'est que ces jeux-là il faut toujours jouer avec du monde surtout comme player un nom de Battleground voir quelqu'un jouer en solo c'est tel que tel mais voir quelqu'un jouer en groupe ou en squad pis voir les conneries tu peux faire perroir du fun avec ce monde-là c'est parce que dans ma gang d'amis qui jouent à ça il y a plus personne qui s'est entendue de jouer du PVP pis je sais pas ça me dérangerait ou ça serait plus attrayant ces jeux-là j'aurais du monde pour jouer avec ça ou du monde qui s'entendent de faire ça encore là il faudrait que j'aille ce monde-là pis c'est parce que le monde avec qui je joue sont tous rendus à l'extérieur dans le fond de même pis ont toute leur vie aussi fait que tu sais il y a tous des horaires différentes pis en plus moi je travaille le soir soir et nuit ça aide pas non plus mais c'est ça c'est toutes des affaires dans la main toutes des affaires qui mènent au point que je sais pas si en 2018 il y aura du nouveau contenu sur la chaîne à part peut-être des bouffants en cave de temps en temps s'il y en a c'est pas nécessairement quelque chose de coordonnée je sais pas personne n'a 5 je vais voir comment ça va aller mais au moment que je vais me dire c'est qu'au niveau financier je suis dans je suis dans le vert quand même parce que là présentement je suis comme sur la barre là si tu prendrais un graphique t'aurais une barre dans le plein milieu pour dire ok si t'as ton revenu pis tes dettes qui sont là-dedans bon si tu suis la barre t'es correct t'as pas de stress tu descends pas tu montes pas t'es correct si t'es dans le rouge t'as un problème parce que là tu cingues de l'argent mais quand t'es dans le vert c'est genre ok tu pètes toutes les affaires pis t'en restes en masse fait que tu peux le mettre de côté je veux être dans cette situation-là pis quand je veux être dans cette situation-là c'est là que je me dis que je vais être capable de pouvoir me concentrer sur d'autres choses sans avoir à stresser comme là présentement je suis capable de faire mes affaires je suis capable d'avoir du soin avec ma gang mais j'ai la misère à me motiver pour continuer des affaires comme créer de la vidéo ou des affaires de même fait que si 2018 peut être bien pour moi s'il y a des opportunités qui se présentent on risque d'avoir un retour on risque d'avoir une continuation de personne à 5 de continuation de n'importe quoi il va y avoir du pouf en coeur parce que c'est des choses qui se font vite qui se font bien pis le monde aime quand même ça pis des fois ça fait découvrir des affaires qu'on aurait pas pensé mais encore une fois je peux pas faire de promesses je peux absolument pas faire de promesses pour ce qui s'en vient pour 2018 c'est peut très bien qu'à mi-2018 ou fin 2018 ça aille encore mal pis ça va encore mal dans ce cas-là ben je risque de juste tout simplement laisser tomber création de vidéo sur YouTube parce que passer un an et plus sans avoir rien mis de significatif la chaîne est mort rendue là un peu comme quand on a travaillé sur Réseau Gamer ben quand j'ai travaillé sur Réseau Gamer à la fin il y avait une personne qui faisait la vidéo c'était moi pis il fallait que je fasse la job d'une équipe au complet ben je veux pas dire que je faisais une job de l'équipe au complet mais tu sais au côté aux vidéos il y a personne qui mettait de la vidéo il y avait peut-être un autre de temps en temps qui en mettait je veux pas pointer de doigt je veux pas dire que tout dépendait de moi c'était pas vrai on avait un gros un gros skip en arrière qui s'occupait de mes affaires des sites d'offres en même je veux juste dire que dans ce temps-là on était supposé avoir beaucoup de monde pis c'était pas le cas pis c'est c'est plate quand tu te mets dans quelque chose pis tu vois l'affaire tomber en pièce tout simplement pis rendu à ce point-là c'est ça que je me dis ben c'est à quoi ça sert que j'en fasse tant que ça la chaîne est rendue ma chaîne ou si même ils me sont concentrés sur ma chaîne c'est le même principe s'il y a rien d'intéressant si j'ai pas de motivation à continuer là-dessus en cas de ma chaîne YouTube je suis la seule personne à travailler dessus donc s'il y a plus personne pour travailler dessus pis qu'il y a pas de contenu la chaîne est morte je veux pas mais on verra bien on est rendu là je veux pas y aller sur le négatif j'essaie d'aller dans le positif que 2018 va m'apporter quelque chose de positif j'espère des meilleures opportunités peut-être quelque chose dans mon domaine ce qui serait vraiment bien encore une fois comme je vous dis il y a un des jobs que possiblement je vais peut-être avoir un retour en été c'est bien si c'est le cas tant mieux si c'est pas le cas tant pis j'ai d'autres opportunités j'ai une qui me permet d'arriver sur ma ligne comme je vous dis donc si je veux avoir quelque chose d'autre par dessus ça qui va me monter dans le vert ben là c'est une question de versus l'effort et la fatigue l'effort et la fatigue versus la motivation qui va déterminer qu'est-ce qui va sortir mais comme je vous dis pour 2018 on se lance nouvelle année je vous souhaite un très très joyeux temps des fêtes soyez prudents sur la route si vous faites la route soyez modérés sur la consommation d'alcool j'aime bien pendant le temps des fêtes avoir des accidents c'est très dur pour une famille d'avoir quelqu'un qui se blesse ou se tue pendant le temps des fêtes et qu'après ça toutes les années le temps des fêtes c'est un moment heureux est toujours un rappel sur quelque chose de tragique heureusement dans notre famille c'est pas le cas de ce côté là on est tranquille on a du monde assez prudent dans notre famille au moins et puis pour la nouvelle année j'espère que votre résolution va vous apporter quelque chose de bien si vous l'avez vous allez être capable de la porter à terme quand même et avec tout ça c'était Waygraph je vous souhaite encore une fois joyeux temps des fêtes bonne année si vous avez des commentaires pour le temps des fêtes ou l'année ou la fin de même personnellement à propos de vous ce qui s'est passé pour vous autres même par rapport à ce que de quoi j'ai choisi en tant que tel c'est sûr que dans mon cas c'est tel que tel mais si vous voulez changer de bonnes choses de mauvaises choses qui sont passées dans les commentaires en dessous de la vidéo ben allez-y fort moi je suis ouvert à tout comme je vous l'ai dit je lis tous les commentaires et je réponds quand c'est nécessaire c'est pas juste un dicton que je me dis de même je le fais vraiment dès qu'il y a un commentaire c'est genre bon ok petite notification ok on va aller voir qu'est-ce que c'est écrit ben moi c'est soit du spam ou quelque chose de vraiment abusif je réponds quasiment tout le temps fin avec tout ça c'était Waygraph je vous souhaite toute bonne année je vous ai attendre des fêtes et je vous dis à la prochaine vous allez voir aujourd'hui vous allez voir